— Nicolas Doze, en plein euro de foot, les fans de ballon rond viennent d'apprendre qu'ils allaient devoir s'abonner, semble-t-il, à Amazon Prime, puisque l'Américain a raflé l'essentiel des droits télé de la Ligue 1. Et ça fait sensation depuis samedi. Que cherche à faire Amazon dans le foot français ? — Eh bien, à doper tout simplement son offre Amazon Prime Vidéo, qui c'est du film et de la série en streaming, avec du sport en direct. Grand concurrent de Netflix, de Disney. Alors c'est une plateforme Amazon Prime Vidéo qui est liée à la plateforme globale d'Amazon, qui s'appelle Amazon Prime, qui a vu le jour notamment sur les services de e-commerce. Ils viennent de racheter les studios MGM, Amazon, on en avait parlé, prendre un petit morceau de Roland Garros. Eh bien voilà maintenant que c'est la Ligue 1. Et elle a un bout de Ligue 2 aussi. — Alors on parle de 250 millions d'euros par an payés par Amazon. Ça veut dire que les prix baissent sur les droits du championnat de France considérablement. — C'est 3 fois moins que ce que Mediapro a payé il y a 3 ans. Vous savez, l'Espagnol... — Mais Mediapro l'a payé beaucoup trop. — Mais oui. — Est-ce que Mediapro d'ailleurs a tout payé ? — Je sais pas où on en est. La justice s'en est chargée. Il y a eu effectivement des indemnités qui ont été imposées. Donc on revient un petit peu à des choses plus normales. Mais c'est la grosse colère de Canal. Et on les comprend. Ils disent « Attendez, moi, je vais arrêter de payer. Même peut-être que je diffuse plus tout simplement le sport à la rentrée, le foot. » Parce que là, Amazon prend 80% des matchs pour 250 millions d'euros. Là où Canal verse 332 millions pour seulement 20% des matchs. Et la ligue de football professionnel, elle est plus sur le milliard d'euros complètement irrationnel de l'époque Mediapro il y a 3 ans. Elle est maintenant sur 660 millions d'euros de recettes. Alors il y a plein de raisons. C'est vrai que Covid est passé par là, que le foot, d'abord, ça attire moins les abonnés. Il y a un peu moins de concurrence entre les diffuseurs aujourd'hui. Le modèle des chaînes payantes est quand même fragilisé par les plateformes de vidéos à la demande et d'abonnement. Et puis elle s'est fait très peur, la ligue de football professionnel avec Mediapro. Elle avait eu plus grand jeu que grand ventre. Mais après la faillite de Mediapro, c'était la faillite du foot qui risquait d'arriver. Tout ça, ça ramène les choses un peu à la raison. — On parle de 250 millions d'euros donc par an payés par Amazon. Pourquoi est-ce que la ligue a fait ce choix ? Pour quelques millions de plus que Canal+, simplement. Et puis aussi une avance tout de suite d'Amazon de 40% de la facture. Honnêtement, c'est risqué comme choix. Parce que Canal, c'est un partenaire historique, un financeur historique du foot français. Et si Canal, par exemple, meurt de la disparition du foot dans son offre, ça veut dire que la ligue perd vraiment un partenaire historique. Alors pour Amazon, le foot français, c'est un simple produit commercial. Et si Canal survit, ça veut dire que Canal peut se passer du foot et peut tourner le dos cette fois-ci à la ligue de football professionnel. Et puis deuxième sujet, quand même en termes d'accès tout simplement au programme du foot en streaming, eh bien quand vous passez par Amazon Prime Vidéo, c'est une application qui demande une télé connectée, une tablette ou une box Internet. C'est beaucoup moins universel que la diffusion de Canal qui passe par la TNT ou le satellite. Après, je ne serais pas surpris non plus que l'abonnement Amazon Prime soit finalement plus cher à l'avenir, sachant qu'en France, il est l'un des moins élevés au monde. Il est deux fois plus cher, par exemple, aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...